... Je pense que l'OER a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un... Je pense qu'il y a derrière un objectif de qualité pour l'enseignant, parce que quand on essaye de développer une ressource éducative qui va être utilisable par d'autres et utilisée par d'autres, à cette ressource éducative, on va quand même faire l'effort qu'elle soit de meilleure qualité que si c'est juste pour les étudiants qui suivent le cours, parce que parfois, quand c'est juste pour les étudiants qui suivent le cours, on a tendance à faire quelque chose qui est suffisamment bon pour les étudiants, mais pas nécessairement assez bon pour qu'on soit fier de le montrer à l'extérieur. Donc ça, il y a eu une amélioration en termes de qualité. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça permet aux étudiants de contribuer aussi aux ressources éducatives. Et en tout cas, dans les cours d'informatique que je donne, il y a trois cours pour lesquels il y a des ressources éducatives qui sont libres. Et dans les trois cas, les étudiants ont contribué, que ce soit aussi la bus, que ce soit aux exercices et à l'ensemble des activités qui sont faites. Et ça permet d'impliquer les étudiants différemment, mais ça les implique et ça les force à aller plus en profondeur dans la matière. Je pense que c'est un peu naturel. Donc, dans le monde de l'informatique, on a beaucoup de logiciels open source. Et dans l'équipe de recherche que je dirige, qui travaille sur Internet, on produit régulièrement des résultats de recherche qui sont disponibles en open source. Et ça me paraissait naturel que les ressources pédagogiques on développe également pour les cours, soit open source, pour qu'elles soient réutilisables par d'autres. Je pense qu'on est une université qui est financée par les pouvoirs publics. Et donc, notre valeur ajoutée, c'est de produire du contenu, que ce soit le contenu de recherche ou que ce soit le contenu d'enseignement. Et je pense que c'est normal que le contenu qu'on produit soit accessible à tous. Et donc, l'open source, c'est une façon de rendre le contenu accessible à tous. Sous-titrage ST' 501